« Le prince Harry pourrait réduire les attaques royales potentielles dans ses mémoires », a affirmé un expert royal. Pensez-vous qu'il devrait, voté dans notre sondage, le prince Harry, le duc de Sussex, doit publier un mémoire explorant sa vie à l'heure actuelle dans la famille royale. Aucune date de sortie officielle n'a été annoncée, mais l'éditeur de Harry, Penguin Random House, a initialement déclaré qu'il envisageait une sortie mondiale fin 2022. Le prince Harry devrait-il « réduire » les attaques royales potentielles dans ses mémoires ? S'exprimant lors du dernier épisode de The Royal Beat de True Royalty TV, le rédacteur en chef du Daily Mail, Richard Kaye, a affirmé que Harry pourrait réduire les attaques royales potentielles dans ses mémoires. Monsieur Kaye a déclaré « Le livre a été achevé, selon nous, vers janvier, faisant partie de Harry, les interviews. C'était vraiment quand Harry était au sommet de sa rage si vous voulez, avec la Grande-Bretagne, la famille royale, les frères et sœurs. Depuis lors, il y a eu un certain rapprochement. Point, nous l'avons vu au jubilé. Il y avait une petite tentative de la part d'Harry de ralentir un peu. Point, il voudra peut-être réajuster ce qu'il a écrit. Toutes ces choses doivent lui passer par la tête. L'experte royale Ingrid Seward a affirmé que Harry ne prendra pas de photos de la famille royale dans les mémoires car il veut se concentrer sur lui-même. S'exprimant lors du dernier épisode de The Royal Beat, Madame Seward a déclaré « Djaye le sentiment que Harry ne frappera aucun membre de sa famille ». Point, il veut parler de lui. Ses sentiments et son éveil. Elle a ajouté « Le co-auteur, ou, en fait, l'écrivain fantôme, est vraiment un très très bon écrivain. » Il a une façon avec les mots qu'il peut englober tout cela. Madame Seward a conclu « Je ne pense pas que Harry ait à dire quoi que ce soit de désagréable à propos de qui que ce soit dans ce livre ». Le prince aria-t-il des réflexions sur les mémoires ? M. Key a également affirmé que le duc de Sussex pourrait repenser la sortie de son livre révélateur. S'adressant à Royal Beat de True Royalty TV, M. Key a affirmé qu'il y avait encore une possibilité que les supplications de la famille royale ne soient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Il a ajouté que Harry pourrait avoir des doutes sur le moment où il publiera ce livre. Il y a également des rapports selon lesquels le livre a été retardé car il n'était pas inclus dans la liste marketing et promotionnelle de l'éditeur. Un initié royal a déclaré dans The Sun le mois dernier, si ce livre sort cette année comme prévu à l'origine, il devrait figurer dans la liste marketing et promotionnelle de l'éditeur à moins qu'il ne prévoie une surprise ou qu'il y ait eu un retard. Son omission a soulevé beaucoup de sourcils dans les cercles royaux, une porte-parole de Transworld, qui fait partie de Penguin Random House, a déclaré « Nous ne mettons pas tous les livres sur la liste », il n'y a donc rien à extrapoler à partir de cela. L'auteur royal Angela Levin a déclaré le mois dernier à Jeremy Vine de Channel 5 que Harry pourrait avoir des doutes sur la publication du livre. Madame Levin a déclaré « Eh bien, nous ne savons pas ce qu'il contient, donc je ne pense pas que nous puissions dire si c'est vrai ou non ». Il a évidemment eu quelques doutes car il serait sur la liste de l'éditeur et sortirait dans un mois environ. Allez-vous lire le prochain livre révélateur d'Harry ? Harry et sa femme Meghan Markle se sont retirés de leur rôle de membres de la famille royale il y a deux ans. Ils ont déménagé aux États-Unis pour devenir financièrement indépendants de la famille royale et poursuivre d'autres projets. Harry travaille sur son livre avec l'aide du Nègre et auteur-lauréat du prix Pulitzer Junior Morin G depuis 2020. Dans une déclaration annonçant la sortie, publiée sur le site web de Penguin Random House, Harry a déclaré « J'écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu'homme que je suis devenu ». Il a affirmé que le livre documenterait les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises.